La première insertion La première insertion, c'est une insertion musculaire au niveau de ce qu'on appelle la ligne courbe temporale inférieure. Voilà la ligne courbe temporale inférieure. La ligne courbe temporale inférieure. C'est là où se termine l'insertion du muscle temporal. Mais le muscle temporal ne s'arrête pas là. Il se prolonge en haut par son aponivrose pour aller s'insérer aussi sur l'os par une autre insertion. Mais dans ce cas-là, c'est une insertion qui est aponivrotique. Voilà, donc l'aponivrose du muscle qui se prolonge en haut pour compléter l'insertion du muscle temporal. Alors, vous mettez en haut l'insertion aponivrotique. Donc, vous notez, c'est un muscle, il y a une double insertion. Une insertion musculaire au niveau de la ligne courbe temporale inférieure. Il y a une insertion osseuse qui se prolonge par l'aponivrose du muscle temporal. Donc, lorsqu'on veut opérer et désinsérer ce muscle, il ne faut pas aller directement sur l'insertion musculaire, mais il faut commencer par son insertion aponivrotique en haut qui dépasse l'insertion musculaire. Et bien, pour cette raison, on parle de la double insertion du muscle temporal, l'insertion musculaire en bas et qui est prolongée en haut par l'insertion aponivrotique. Donc, voilà l'insertion en haut. En bas, ce muscle se prolonge par un tendon. Donc, en bas, notez, en bas, le muscle se prolonge par un tendon. C'est le tendon du muscle temporal qui passe au-dessous de l'arcade zygomatique pour aller se fixer sur le processus coronoïde. Donc, en bas, le muscle se prolonge par un tendon. Donc, tous les fibres musculaires se réunissent en bas pour se terminer par un tendon. On va voir ça sur le schéma. Et ce tendon-là, il va passer au-dessous de l'arcade zygomatique pour aller se terminer et se fixer sur le processus coronoïde. On va schématiser ça. Voilà donc le tendon de ce muscle en pointillé et passe au-dessous de l'arcade zygomatique pour aller coiffer le processus coronoïde. Donc, voilà le tendon du muscle temporal qui se termine en bas au niveau du processus coronoïde. Une autre particularité aussi importante de ce muscle, c'est la constitution de ce muscle. Parce que lorsqu'on parle de muscle, sur le plan histologique, le muscle est constitué par des fibres musculaires. D'accord ? Il est toujours constitué par des fibres musculaires. Et lorsqu'on parle aussi de muscle, il faut toujours aller à regarder la disposition de ces fibres musculaires. Les fibres musculaires se disposent de plusieurs manières en fonction de ce muscle intéressé. Donc, dans le muscle temporal, le muscle temporal est constitué par deux faisceaux. Notez ça ! Le muscle temporal est constitué par deux faisceaux de muscles. Il y a un faisceau antérieur et un faisceau postérieur. Donc, les fibres musculaires du muscle temporal s'organisent en deux faisceaux. Il y a un faisceau antérieur et un faisceau postérieur. Le faisceau antérieur est constitué par des fibres qui ont une disposition verticale et les fibres du faisceau postérieur ont une disposition horizontale. horizontale, on va voir ça sur le chêne. Donc, regardez. Donc, les fibres musculaires du faisceau antérieur sont verticales. Regardez sur le schéma. et les fibres du faisceau postérieur ont une disposition horizontale. Donc, pourquoi c'est une disposition anatomique ? parce que ça permet d'expliquer la fonction de ce muscle temporal. Donc, chaque faisceau a une fonction particulière. Et si on veut schématiser les mouvements de la mondibule par rapport à la contraction de ce muscle, tout simplement, le faisceau antérieur qui est constitué par des fibres verticales, leur fonction, c'est de tirer vers le haut la mondibule. Regardez la flèche qui indique l'élévation de la mondibule. Et donc, c'est la fonction de la fermeture de la cavité buccale. Parce que le faisceau antérieur est constitué par des fibres qui sont verticales. Lorsqu'ils se contractent, elles tirent vers le haut la mondibule. Par contre, les faisceaux postérieurs qui est constitué par des fibres horizontales, elles vont tirer vers l'arrière la mondibule. Et c'est ce qu'on appelle la rétropulsion. C'est de mettre l'arcade dentaire mandibulaire en arrière de l'arcade dentaire maxillaire. Donc, c'est la mondibule qui est tirée vers l'arrière. Et donc, lorsqu'on parle du muscle temporal, elle a ses deux fonctions. La fonction d'élévation de la mondibule qui est la fermeture de la cavité orale, et la rétropulsion qui est due aux fibres de faisceau postérieurs. Notez ça concernant la fonction du muscle. On a dit que le muscle est constitué par deux faisceaux antérieurs et postérieurs. Le faisceau antérieur est constitué par des fibres verticales. Le faisceau postérieur est constitué par des fibres horizontales. Et donc, dans la fonction du muscle temporal, le muscle temporal a deux fonctions. Notez, le muscle temporal a deux fonctions en rapport avec les deux faisceaux de ce muscle. L'élévation de la mandibule et donc la fermeture de la cavité buccale. Et la rétropulsion. Je vais noter ça. La rétropulsion. La rétropulsion, c'est de faire déplacer en arrière la mandibule. La rétropulsion. Donc voilà le muscle temporal. Donc le principal muscle du groupe superficiel. On va récapituler. On a dit que le muscle temporal est un muscle, regardez sur le tableau, s'il vous plaît. C'est un muscle qui est large. C'est un muscle qui est épais. Parce qu'il est fort. Pour faire mobiliser. Là, mon début, il faut que ce muscle soit très fort. C'est un muscle épais. Et c'est un muscle qui est en éventail. Regardez, en éventail. Parce qu'il est large au niveau de son extrémité postéro supérieure. Donc ce muscle, il recouvre la fosse temporale. Il a une double insertion supérieure. Une insertion musculaire qui s'arrête au niveau de la ligne courbe temporale inférieure. Et une autre insertion supérieure qui est l'insertion aponivrotique. Parce que tout le muscle est recouvert par son aponivrose. Et l'aponivrose du muscle temporal le dépasse. Et se prolonge en haut pour aller se fixer sur la région temporale du crâne. Donc ce muscle qui est large est constitué par deux types de faisceaux. Un faisceau antérieur constitué par des fibres antérieures qui sont verticales. Et un faisceau postérieur constitué par des fibres horizontales. Donc ces différentes fibres vont se réunir en bas pour aller constituer un tendon. Parce que le muscle se termine par un tendon qui passe en arrière de la crâne zygomatique. Pour aller se fixer au niveau du processus coronary. Et donc ce muscle permet de réaliser deux mouvements. Un mouvement d'élévation de la mandibule qui est dû aux fibres verticales. Et un mouvement de déplacement de la mandibule en arrière qui est dû aux fibres horizontales. L'inervation de ce muscle vient de quoi ? De quel nerf ? Hein ? Non. Le facial. L'inervation motrice du facial va vers le muscle superficiel. Les muscles profonds sont énervés par la partie motrice du nerf trigimaux. D'accord ? Donc l'inervation motrice du temporal vient d'une branche d'autre régime. C'est la branche temporale d'autre régime. Le deuxième muscle du groupe superficiel. C'est le muscle massétaire. Le muscle massétaire aussi, c'est un muscle du groupe superficiel. Et lorsqu'on parle du groupe superficiel, ça veut dire qu'on arrive à le palper. Donc lorsqu'on a serré les dents et on a palpé la fosse temporale, on arrive à palper le muscle temporal. Mais aussi lorsqu'on serre les dents et on palpe la partie verticale de la mandibule, serré les dents, on arrive à palper le massétaire. Donc c'est le massétaire qui se contracte au niveau de la partie latérale de la mandibule. Donc c'est un muscle aussi qui est épais, qui est puissant, qui est large et qui a cette fonction de mobiliser la mandibule. Donc notez, le muscle massétaire est un muscle épais, qui est allongé obliquement sur la partie latérale de la branche mentante de la mandibule. Elle est allongée obliquement sur la partie latérale de la branche mentante de la mandibule. Elle couvre la branche mentante de la mandibule. Ce muscle part du bord inférieur de l'arcade zygomatique. Ce muscle part, ou bien s'insère en haut, comme vous voulez, sur le bord inférieur de l'arcade zygomatique. Elle se termine en bas, elle se termine en bas sur la partie latérale de l'angle mandibulaire. Il s'insère sur l'arcade zygomatique et en bas, il s'insère sur la partie latérale de l'angle mandibulaire. On va le schématiser. Donc voilà l'arcade zygomatique, le bord inférieur de l'arcade zygomatique. Et donc, ce muscle s'insère en haut, sur le bord. Applaudissements. 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 Mettez sur le schéma, muscle temporal en haut. N'oubliez pas la dénomination. Muscle temporal. En bas, le muscle masséter. Là aussi, le muscle masséter est constitué par deux faisceaux. Il y a un faisceau superficiel, notez ça. Le muscle temporal est constitué par deux faisceaux. Il y a un faisceau superficiel, constitué par des fibres obliques en haut et en avant. Donc faisceau superficiel, constitué par des fibres, comme regardez sur le schéma. Des fibres qui sont obliques en haut et en avant. Donc faisceau superficiel, constitué par des fibres obliques en haut et en avant. Et faisceau profond, faisceau profond, constitué par des fibres verticales. Faisceau profond, constitué par des fibres verticales. Sur le schéma, on va schématiser ces faisceaux profonds avec des fibres verticales. Voilà. Vous arrivez à voir la différence ? Regardez le schéma. Il y a le faisceau superficiel, avec des fibres qui ont une disposition obliques en haut et en avant. Et un faisceau profond, constitué par des fibres verticales. Là aussi, cette disposition anatomique explique les deux mouvements du masseter. Le faisceau superficiel, qui est constitué par des fibres obliques en haut et en avant, ça permet de pousser la mandibule en avant. C'est l'antépulsion, elle déplace la mandibule en avant. Ou bien c'est la propulsion, c'est le déplacement de la mandibule en avant. Et le faisceau profond, qui est constitué par des fibres verticales, ça permet l'élévation de la mandibule. et donc c'est la fonction de la fermeture de la cavité buccale. Notez cette flèche sur le schéma, qui explique la direction du mouvement de chaque faisceau. Donc sur la partie fonction du muscle, donc le masseter permet deux mouvements. Le masseter permet deux mouvements. Un mouvement d'élévation de la mandibule, un mouvement d'élévation de la mandibule, et donc la fermeture de la cavité buccale, par le faisceau profond. Et un mouvement de la propulsion. Propulsion, c'est le déplacement en avant de l'arcade dentaire mandibulaire par rapport à l'arcade dentaire maxillaire. C'est le déplacement en avant. Donc c'est la propulsion. Donc la propulsion par le faisceau superficiel, qui est constitué par des fibres obliques en haut et en avant. Là aussi l'énervation de ce muscle vient de Trigimo, par la branche masseterine. Donc ce muscle est énervé par une branche masseterine du nerf trigimo, la cinquième paire crânien. Donc ça c'est le groupe superficiel des muscles masticateurs qui est constitué par deux muscles, le muscle temporal en haut et le muscle masseter en bas. Et on arrive donc à palper la contraction de ces deux muscles. C'est pour cette raison qu'elle appartient au groupe superficiel. On arrive à le palper lorsqu'on demande au patient, ou bien à la patient, de serrer les dents. Une notion clinique aussi importante concernant le masseter, c'est sa contraction réflexe. Ce muscle peut se contracter d'une manière réflexe. Il réagit à un foyer local. Et donc le patient n'arrive pas à ouvrir la bouche. Donc c'est une limitation d'ouverture buccale qui est due à une contraction réflexe. La contraction réflexe permanente du muscle va garder la bouche fermée. Et le patient n'arrive pas à ouvrir sa bouche parce qu'on a une contraction permanente de ce muscle qui est d'une manière réflexe suite à un foyer, qui peut être traumatique, infectieux ou bien articulaire. On appelle ça dans la clinique le trismus. Le trismus, c'est une contraction réflexe du masseter. Le trismus. Le trismus, c'est la fermeture réflexe de la cavité buccale. Un patient qui a un flegment amygdalien, un abcès au niveau de l'amygdale, entraîne une contraction réflexe de ce masseter. Et donc c'est une fermeture réflexe de la cavité buccale. Un enfant qui a un tétanos, c'est une contraction réflexe. Une fracture de l'acondyle, ici, une fracture de l'acondyle ou bien du processus coronoïde, se manifeste aussi par une contraction réflexe du muscle masseter. Une pathologie articulaire de l'articulation temporomandibulaire se manifeste par cette contraction réflexe. On appelle ça dans la clinique le trismus. Donc c'est une contraction. Le patient n'arrive pas à ouvrir la bouche parce que le masseter est contracté d'une manière permanente et réflexe. On va passer au deuxième groupe. C'est le groupe profond. On va essayer de reproduire le même schéma. On va essayer de reproduire le même schéma. La cause de la fille est contacté de la cuisine.